ADEA Audio vous présente 101 exercices pour l'âme Des exercices faciles pour le mieux-être du corps, de l'esprit et de l'âme Par le docteur Bernie Siegel à la narration Vincent Davy Introduction Notre corps et notre âme sont conçus pour travailler de concert Pour cela, nous devons respecter notre corps et le maintenir en forme Et nous devons également comprendre, respecter et soigner ceux qui l'habitent Voyez votre âme comme un muscle que l'entraînement rendra plus fort, plus délié et plus souple Pour nous refaire une âme en santé, il nous faut d'abord lui permettre de s'adresser à nous Et ne pas laisser nos peurs et notre crainte du jugement d'autrui déformer ses propos Nous devons faire confiance à la direction divine où elle nous mène Et lui permettre d'embellir notre vie Il est temps pour vous d'entreprendre le voyage de l'âme Chapitre 1 Tout est dans l'attitude Premier conseil de l'entraîneur Lorsqu'on adopte une attitude positive Peu importe les circonstances On n'a plus de chance d'être heureux et épanoui En réalité, si vous passez votre temps à imaginer un triste avenir, vous contribuez à le créer N'oubliez pas que les pensées négatives engendrent des décisions négatives On ne règle rien à imaginer le pire Mais on peut faire beaucoup si on désire et vise le meilleur résultat possible Les personnes optimistes n'ont peut-être pas toujours raison Mais elles vivent plus longtemps que les pessimistes Le fait d'avoir une attitude positive vous ouvre des portes Et vous aide à créer la vie dont vous rêvez Lorsque vous subissez des déceptions et des revers Apprenez à les voir comme des événements qui vous redirigeront vers quelque chose de bien Cultiver une approche pleine d'espoir face à la vie Constitue une part importante de l'entraînement de l'âme Exercice 1 Liste de gratitude A ne pas oublier La gratitude est l'une des meilleures façons d'améliorer votre attitude et votre bien-être Il est impossible d'être à la fois perturbé et reconnaissant Commencez par dresser une liste d'au moins 20 choses de votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant Vous pouvez commencer par les possessions de base puis enchaîner avec des aspects plus significatifs et personnels Comme les amis, la famille, les animaux domestiques et la santé Lorsque vous aurez fini Affichez cette liste dans un endroit où vous pourrez la relire souvent Particulièrement lorsque vous sentirez poindre des idées noires Continuez à ajouter des éléments à cette liste au cours des prochaines semaines Et prenez le temps de la relire chaque jour Afin de vous rappeler tout ce qui meuble votre vie et dont vous pouvez être reconnaissant Exercice 2 Affirmation Ce que l'on se dit à soi-même Importe Vos intentions et vos désirs façonnent votre avenir Lorsque vous affirmez vos désirs et cessez de visualiser ce que vous redoutez Il n'y a plus de chance que vos objectifs se réalisent Car ainsi, vous vous préparez et vous préparez votre vie à accueillir ce que vous voulez Prenez une feuille de papier et divisez-la verticalement en deux au milieu Puis, accordez-vous quelques minutes pour réfléchir aux principaux aspects de votre vie Comme votre corps, votre travail, votre conjoint, etc Notez dans la colonne de gauche les pensées négatives qui vous traversent l'esprit Même si ce n'est que temporairement Lorsque vous aurez fini de passer votre vie en revue Relisez ces pensées négatives Maintenant, reprenez-les une par une Et transformez-les en affirmations positives Que vous noterez dans la colonne de droite Affichez vos affirmations préférées À l'endroit où vous les verrez chaque jour Sur le miroir de la salle de bain Sur votre frigo Sur votre bureau, etc Pendant 30 jours Lisez-les à voix haute ou en silence Plusieurs fois par jour Et avant d'aller au lit Mettez votre liste à jour chaque mois Et choisissez de nouvelles affirmations Sur lesquelles vous vous concentrerez Exercice 3 Tirer des leçons d'un maître La sagesse des anciens Pourquoi apprendre à la dure Alors qu'il y a tant d'entraîneurs Et de professeurs merveilleux Qui vous ont précédé Les grands sages du passé Nous ont laissé des mots Emprunts de vérité Qui peuvent nous servir de guide Choisissez un livre écrit Par une personnalité que vous admirez Tout en lisant Notez dans un carnet Les phrases, les citations Et les poèmes que vous aimez Envisagez la possibilité D'encadrer vos préférés Lorsque vous passez devant Ces paroles de sagesse Laissez-les vous éclairer Exercice 4 Le meilleur maître Refuser d'avoir une mauvaise attitude Dernièrement, lors d'une conférence J'ai demandé aux gens du public De me dire quel était leur plus grand maître Parmi les réponses les plus poignantes Se trouvaient la douleur et la perte Ma réponse est la mort Je refuse de laisser les gens Ou les circonstances gâcher ma joie Je vis en sachant que Pour nous tous Notre séjour sur terre est limité Si je blesse quelqu'un Je fais amende honorable Je présente mes excuses Puis je vais de l'avant Si j'ai peur Je considère la possibilité De faire ce que je redoute Et si cela ne met ni ma vie Ni ma santé en péril Je tente ma chance A titre d'exercice Prétendez que la journée qui s'annonce Est le dernier jour de votre vie Savourez-en chaque instant Et tirez le meilleur parti De chaque situation Exercice 5 Admirez une photo Vous montrant bébé Votre divine enfant intérieur La peur de l'échec Empêche les gens de vivre pleinement Et de réaliser tout leur potentiel Cette peur ne vient pas De votre divine enfant intérieur Vous l'avez apprise Des gens qui vous entourent Dénichez une photo Vous montrant bébé Puis une photo plus récente De vous-même Notez quelle est votre attitude Enveraine Il est fort probable Que la photo du bébé Éveillera un sentiment de joie Tandis que le sentiment de honte Sera réservé à la photo d'adulte Mais Hormis le temps Quelle est la différence Entre les deux ? Conservez votre photo de bébé sur vous Ou exposez-la Où vous travaillez Et servez-vous-en Comme rappel chaque fois Que quelqu'un vous fait ressentir De la honte Vous possédez toujours À l'intérieur de vous Le divin potentiel d'un enfant Approchez la vie Comme un enfant Faites un premier pas Apprenez à marcher Si vous n'essayez pas Vous n'y arriverez jamais Si vous trébûchez Et tombez Comme l'enfant Relevez-vous Et essayez de nouveau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !